Salut les amis, aujourd'hui sur GCN en français, on va vous parler d'attaque. Et oui, c'est le nerf de la guerre et c'est tout un art. Donc il faut savoir quel braquet utiliser, il faut savoir à quel moment la mettre. Et en fait, il faut tout simplement sentir la course, non ? Exactement, et surtout, on ne va pas parler de n'importe quelle attaque, mais d'une attaque en particulier, celle d'une des stars du peloton. Et j'ai bien entendu... Oh ! Attaque d'ambiance à volant ! Alors Pierrot, dis-nous, combien de types d'attaques tu comptes toi chez les pros ? Oh là, il y en a un paquet, il y a plein de sortes, il y a la vraie, celle que tout le monde attend. C'est celle que, voilà, il y a la mienne quoi, l'attaque de Pierre-Rolland ! Après, il y en a plein, des attaques. L'attaque de Marlou, l'attaque de... L'attaque de Factor, l'attaque... Ça c'est les notes, ça c'est bon fondre ! Attends, regardez ! Oh là là ! Bad job ! Faut attaquer un peu, c'est mieux que ça quand même ! Ça dépend, mais... Ça dépend de la forme, mais la vraie attaque, c'est... Quand tout le monde pose son cul sur la selle et que... Et que tout le monde est cramé, c'est là qu'il faut avoir juste un tout petit peu plus de courage... Pour en mettre vraiment une bonne, quoi ! Mais... Mais ouais, il n'y a pas... Il y en a plein, quoi ! Il y a plein de... Il y a l'attaque pour prendre l'échappée, il y a l'attaque pour gagner, il y a l'attaque pour passer à la télé ! Dis-nous ce qui caractérise celle de Pierre-Rolland, il y a quand même... T'as quand même une spécificité braquée, quoi ! Par rapport aux autres dans le style ! Ouais, elle est en souplesse ! Beaucoup, beaucoup de souplesse ! Énormément, oui ! Et... C'est ironique, hein ! Non, moi, déjà, c'est grand plateau ! Déjà, c'est... La base, c'est grand plateau ! Peu importe la pente ! 5%, 10%, c'est grand plateau ! Et en danseuse... Beaucoup, beaucoup de braqués ! Bouche fermée quand tu passes au niveau de la tête du peloton, de préférence ? De préférence, ouais ! T'essaie de surjouer un peu, il y a un côté quand même ! Il y a un côté comédie, non ? Non ! J'intériorise, j'intériorise beaucoup ! Mais... Mais c'est vrai que je ne suis pas trop du... Dans le genre grimace ! Mais oui, en danseuse et... Surtout des longues longues attaques, quoi ! Pour... Pour un peu décourager... Ceux qui veulent me suivre ! Bon, tu me disais tout à l'heure que les attaques en cuissard long, ça ne marche pas ! Cuissard long, petit plateau, ça c'est banni, quoi ! Ça, c'est mort ! Bah déjà... Moi, j'attaque que quand il fait beau ! Donc, c'est cuissard court ! Et... Il ne faut pas que ça... Il ne faut pas que ça gigonne dans tous les sens ! Qu'est-ce que tu penses de l'attaque à plusieurs en deux temps ? Genre là, j'envoie Lolo ! Je ne peux pas ! Non, ça c'est... Ça c'est efficace ! C'est ta collègue qui te fait la moitié du boulot... Et tu finis ! L'attaque à deux, ça c'est... Ça c'est pas mal ! C'est validé ! Donc tu peux faire une attaque à deux avec une conclusion attaque de Pierre Roland ? Ah oui, complètement ! C'est lancé par un équipier... Ou un bon ami du peloton ! Et... Ah oui ! Et... Et le gars te lance... Prépare le terrain, et après... Il te met un peu sur orbite, quoi ! Est-ce que tu as du coup... Je ne sais pas, un dernier conseil à donner aux jeunes... Qui veulent travailler les attaques ? L'instinct, ça se travaille ? Ou c'est vraiment tactique ? Ouais, déjà il y a une part... Il y a une part d'instinct, après il y a les... Les attaques en fin de course, il y a les attaques... Pour prendre la bonne échappée, c'est pas la même chose... Pour prendre la bonne échappée, c'est vraiment... Un peu, beaucoup, beaucoup observer... Et sentir le bon moment... Le moment un peu où tout le monde a envie de... Envie de se rasseoir, tout le monde est un peu fatigué... C'est souvent ce moment-là où il faut... Être juste un tout petit peu plus courageux... Et après les... Les attaques pour conclure, bah là, ça c'est... Ça c'est autre chose, c'est vraiment... Attendre le bon moment et être... Et être le plus fort, le plus... Celui qui a le plus envie... Mentalement... Mais bon, pour... Pour travailler ça... Moi je fais énormément de... De 30-30, de 20-40, d'exercices comme ça... Très court et très intense... Où, voilà, je multiplie... La répétition de ces accélérations... Je pense que je dois être l'un des pros qui en fait le plus... Cette semaine, j'en ai fait... Deux fois une heure en continu... Donc c'est... Pareil non ? C'est vraiment... 30-30, deux fois une heure... Pareil ! Voilà ! Dans les escaliers... Un étage à bloc, un étage tranquille... Mais... Mais il faut ça pour être capable vraiment de reproduire... Plusieurs attaques de suite... Ou... Pour pouvoir suivre les accélérations... Qui se multiplient... Pour moi, perso, je ne peux plus trop suivre... En tête de peloton, donc je vais passer le relais... A mon compagnon, on va se la jouer à l'attaque à deux... Je ne peux plus pareil ! Pierrot, j'aimerais bien mettre une sacoche à flot... Parce que tu sais, il se la raconte, il a plus de pattes que moi... Mais donne-moi un peu tes petits secrets, s'il te plaît... Ah, déjà... Déjà, je vais te dire un truc... Prends-le pas mal... La veste de pluie... Il fait 17 degrés... Le cuisseur long... Et le petit plateau... Et tu ne vas pas lui mettre cher... Il va peut-être falloir... Tu ne serres rien ? Tu serres un peu les chaussures... Tu mets le grand plateau... Attends, je le mets... Ah oui, c'est vrai... Je ne vais pas charger... C'est bon, j'ai la plaque... La plaque... Il faut l'emmener le grand plateau... Ouais, attends... Remonte une dent, quand même... Là ? Là... Là, tu commences... A te visualiser... Ok... Tu te visualises... Là, je me vois... Tu visualises, tu vois ? Là, je me vois... Là, je suis pas mal... Là, on est dans la sophrologie... Ouais... Là, je me vois... Là, je suis bien... Et là... Petite danseuse... En discrétion... Donc pas trop haut de la selle... Tu tombes dedans... Hop... Une... Ah ouais ! Ah là, je me vois bien ! Là, je me vois ! Là ! Et là, tu me vois, Pierrot ! Et là, tu me vois ! Et là, tu me vois ! Bon, Pierrot, tu l'as abordé tout à l'heure... Le sujet vaguement psychologique avec Florian... Euh... Mais moi, je vais rentrer un peu plus en profondeur dans ta tête... Ouais... À quel moment... Tu décides... De mettre une cacahuète ? Tu te dis... Ah, machin, truc... Là, qu'est-ce qui se passe ? Tu sais... Quels câbles se touchent ? Pour que tu te dises... Je mets ma praline, quoi ! Bah, dans ta tête, tu te dis que c'est le bon moment, quoi ! Tu te dis... Dans ta tête, ouais ! C'est mon moment, quoi ! C'est là ! C'est maintenant ou jamais ! T'as l'ouverture, ça s'ouvre devant toi... Les jambes sont pas mauvaises... Et dès là, il y a un truc à faire ! T'es à 60 bornes de l'arrivée, tout quoi ! Ouais, ouais, peu importe ! Tu crois en ton étoile ! De toute façon... Pour gagner une course, ou être devant sur une course, ou quoi que ce soit... C'est comme au loto, quoi ! Faut prendre ton ticket, sinon t'as aucune chance de gagner ! C'est ça ! Donc, voilà ! Moi, j'essaye de multiplier les chances ! Mais... C'est connu qu'au loto, on ne gagne pas souvent ! C'est vrai ! Et quand ça arrive, c'est bien ! Quand ça arrive, c'est bien, mais... Mais ouais, j'aime ça ! J'aime aller de l'avant... Faut s'accrocher, quoi ! À un moment donné, il faut le faire vivre, le vélo, sinon on se fait chier dans la télé ! Faut le faire vivre ! C'est vrai qu'on... On se fait chier ! Après, là, il y a une nouvelle génération de coureurs, où on s'ennuie pas trop ! Et... Mais il y a eu une période, il y a eu une grosse période, là, pendant... Ah, on est d'accord ! Faut aller dynamiter la... La chose ! Et en parlant de dynamité, ça ne nous est pas arrivé souvent ! Mais tu vois, tu disais aussi tout à l'heure, j'étais un équipier ou un beau copain dans le peloton ! Nous, ça nous est arrivé de se dire, tiens ! Ah, il y en a deux ! Ah, il s'en souille ! Ah oui ! Il y en a deux où on a tenté ! Ça n'a pas été méga loin ! Non, mais... Des fois, tu te dis, voilà, c'est le moment ! Parce que tu veux prendre la bonne échappée du jour, l'échappée qui peut se jouer la gagne ou quoi ! Tu sens qu'il y a une ouverture, tu vas voir un collègue... Ah, dans l'idéal, un équipier qui te lance ! C'est le mieux ! Ou... Un... Un camarade, tu sais, qui est... Qui est vaillant d'une équipe adverse, mais euh... Avec qui tu as des... Des liens d'affection, d'amitié ou de respect, tout simplement ! Tu sais que ça ne se la fera pas à l'envers ! Et voilà ! Et que chaque gars, il ne met pas les biens ! Viens gros, on y va ! On essaye de faire la jonction ! On essaye de... De rentrer, de tenter quelque chose, parce que... Tu veux dire quoi ? Non ! Eh, comment on se parle de niger, mon collègue ! C'est... C'est à cause de mon collègue, Quentin Jargui ! Il parle comme ça, et du coup, je déteins ! J'ai passé dix jours avec lui ! Eh gros, on n'échappe plus loin ! Ah, il y a le père Goujar aussi ! Le père Goujar ! Très bon compagnon d'échappé ! Ah, attention ! Quand il sort, il ne sert pas pour rien ! Il y a des compagnons d'échappé, c'est un autre Gis, mais voilà ! De Ghent, Goujar... C'est... C'est la crème de la crème ! Et pour toi, c'est quoi ? La plus belle attaque ? La plus belle sacoche que tu ai mis dans ta carrière ? Il y en a beaucoup ! Mais pour toi... Pour moi, il y en a deux... Qui sortent du lot, c'est forcément l'Alpe d'Huez ! Ah ! C'était... C'était grandiose ! Voilà ! C'était... Tout en délicatesse ! Et... Mais la plus belle, la plus belle tactiquement... Je pense que c'est quand je gagne autour d'Italie à Canazé ! Vraiment là, j'en ai mis une de derrière ! Tout le monde n'en pouvait plus ! Ça faisait 40 minutes qu'on se mettait des pralines dans tous les sens ! L'étape faisait 220 bornes ! Et j'en ai mis une au moment où tout le monde en avait marre ! C'est ça ce que tu disais tout à l'heure ! La bonne étoile ! Et là... T'as pris ton ticket ! J'ai... J'ai attaqué de derrière ! Je savais qu'il n'y avait personne derrière moi ! Et que si personne ne réagissait dans la seconde, c'était gagné ! Ouais, c'est ça ! Donc j'avais... Une minute à faire à fond ! Et après... Après voilà ! Parce que bon... À ce stade-là de la course, en général, il ne reste plus grand-chose ! Ah bah... Tu mets tout ce que tu as ! T'as la boule au ventre tellement tu n'en peux plus ! Ah bah parle-nous justement de ces sensations ! Le moment où tu mets ta cacahuète, et tu sens que ça le fait ! Bah c'est... Bah tu... Bah ça se sait ! Tu le sais ! Tu te dis, bah ça y est c'est bon ! Après j'ai plus qu'à maintenir mon effort ! Mais... Mais... Mais le bon moment, la bonne ouverture, elle est... Elle est minime quoi ! T'attaques 100 fois, ça va le faire 2 fois ! Action, réaction, tu dis c'est là ! Mais... La bonne attaque tactiquement, c'est celle-là ! À Kanazé, là sur le Giro, c'était juste parfait quoi ! C'est... Le parfait timing ! La perfection ! Ce qu'on aime voir ! En conclusion, Pierrot, c'est quoi la différence entre un bon attaquant et un mauvais attaquant ? Bah un bon attaquant, c'est... Un bon attaquant ! Et un mauvais attaquant, bah... C'est quand même un bon attaquant ! Donc en gros, pour conclure, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise attaque à la plaque ou pas à la plaque ! La seule, la vraie, l'unique, c'est... L'attaque de Pierrot ! Voilà ! Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo avec nous ! J'espère que vous avez eu un peu mal à travers l'écran parce que nous on a les pattes en feu ! On n'en peut plus, merci Pierrot ! Pas de rien ! On se retrouve très vite sur HNJCL en français ! Gros bisous à tous ! Et puis... Bah... Mettez des cacahuètes ! Allez, ciao !